Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Ça ne veut pas du tout dire que je suis favorable à supprimer le droit de vote et que je suis favorable au retour au suffrage censitaire. Mais je ne pense pas une seconde que le monde de demain sera simple et pourra être géré d'un claquement de doigts par des groupes populistes qui se sont réunis sur Twitter. Je pense que c'est vous, les scientifiques et intellectuels de demain, qui vont avoir la responsabilité de gérer un monde ultra compliqué, très fragile d'un point de vue politique. Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de renu que les gens moins malins. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dont Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes, c'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer. Entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alorter tout le monde sur le fait que la crise des gilets jaunes n'est pas un épiphénomène. Elle est là pour cent ans. Et c'est vous qui la résolverez. Pour le faire court, l'intelligence artificielle lamine les petites classes moyennes et les gilets jaunes, dans les décennies qui viennent, avant de guérir le cancer. Les effets négatifs sur la démocratie des technologies dont on parle vont préexister aux avantages, notamment médicaux, que ces technologies vont apporter. On a la crise des gilets jaunes avant que l'IA ne permette d'accélérer la guérison des cancéreux. Ce problème de décalage entre les avantages et les inconvénients de la technologie va être un grave sujet pour les décennies qui viennent, et c'est vous qui allez porter ces enjeux. L'intelligence artificielle dite faible, c'est-à-dire la vraie intelligence artificielle d'aujourd'hui, pas celle de la science-fiction, vont valoir de plus en plus cher, et ceux qui sont substituables vont valoir de moins en moins cher. Pour le dire autrement, le prix de l'heure de travail des gilets jaunes sur le marché mondial va s'effondrer de décennies en décennies. Et le prix horaire des gens dans cette salle va monter de décennies en décennies. Parce que vous êtes les complémentaires, les complémentaires de l'intelligence artificielle faible. Et les autres sont substituables. Nous ne sommes en aucune façon capables d'absorber le choc technologique. Vous, dans cette salle, bien évidemment, oui. Et l'ensemble de la population, non. Ces technologies sont en train de créer une vraie différence entre les oeufs en or, vous, et les autres. Et je disais tout à l'heure que vous avez une responsabilité historique. Des dieux et des inutiles, la vision politique d'Harrari est en réalité un cauchemar politique. Et la crise des gilets jaunes est salutaire. Elle nous montre à quelle vitesse nous sommes en train de rentrer dans le cauchemar d'Harrari. Et à quelle vitesse il va falloir agir pour casser ce déterminisme technologique. L'intelligence artificielle et ces technologies-là vont aussi avoir une autre conséquence. C'est que pour éviter d'avoir une crise des gilets jaunes pendant 100 ans, certains proposent qu'on utilise des technologies transhumanistes pour faire du neuro-announcement. Pour augmenter le cerveau des gens moins favorisés. Elon Musk, qui craint surtout les IA fortes, ce qui n'est pas mon cas, je ne pense pas une seconde que le deep learning puisse conduire à des intelligences artificielles fortes, hostiles, dans les 50 prochaines années, mais c'est le fantasme d'Elon Musk. Elon Musk a donc créé Neuralink, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est destiné à faire de l'augmentation cérébrale, et donc à transformer les gilets jaunes en normaliens. Cette vision de la Silicon Valley et de la Chine de fusionner l'éducation, la santé, l'IT, les neurosciences, pour régler la crise chez nous des gilets jaunes et les crises populistes ailleurs, est une tentation qui va être de plus en plus forte dans les décennies qui viennent. Et je partage là-dessus l'opinion d'Harrari, il va être très compliqué d'empêcher les politiques de faire de l'eugénisme positif quand la technologie le permettra. Dieu et les inutiles. Récemment, le patron de Google, Sander Pichai, a fait une confession dans The Guardian, et il a dit « Je ne suis pas du tout sûr que la société, que les hommes, savent que ça aille aussi vite ». Et c'est une vraie question. Est-ce que nous n'avons pas dépassé la capacité d'absorption économique, psychologique, éthique de la société ? Notre résilience est-elle capable de supporter ce tsunami ? La vôtre, oui. Mais la France des gilets jaunes, je n'en suis pas du tout prêt. Les élites se moquent beaucoup des gilets jaunes, ce que je trouve personnellement inacceptable, notamment ce dessin très drôle, mais qui me semble particulièrement dégueulasse. Je ne pense pas qu'il faille se moquer des gens moins doués que vous. Je porte du faisais. Nous devons créer une société de solidarité intellectuelle. C'est la première urgence. L'urgence n'est pas de venir immortel. C'est éviter de multiplier les gilets jaunes.